...précédemment dans Designated Survivor. Une arme ! Non ! Non ! Des fragments de balles se sont logés dans la cage thoracique. Nous devons opérer aussi vite que possible. Monsieur, vous êtes le président des Etats-Unis en titre. Ils ont trouvé le tireur. On vous attend au centre de commandement. Le président Kirkman aurait voulu qu'on le capture vivant. Je suis pas d'accord. Donnez l'ordre de tirer à vue. Paré à tirer à vue. C'est possible de neutraliser. Monsieur Atwood, votre fils ne risquera rien tant que vous ferez exactement ce que je vous dis. Anna Wells. C'est elle qui s'est arrêtée. Découvrez ce qu'elle sait. Si le président veut me poser des questions, qu'il vienne me les poser, je ne répondrai qu'à lui seul. Tout le monde dort ! J'ai entendu dire que vous aviez des révélations à me faire sur Peter MacLeish. En effet. Quelques-unes. MacLeish s'est caché dans un abri antibombe. Un peu avant l'explosion, il y a eu une coupure de 3 ou 4 secondes dans la retransmission des images. Il savait exactement quand quitter son siège. Il est dans le coup depuis le début. C'est un monstre. Il connaissait l'homme qui m'a tiré dessus. Oui, ils ont servi ensemble en Afghanistan. Nestor Lozano, ancien agent de la CIA. Nom de code, catalane. Je n'ai pas toutes les pièces du puzzle, mais j'ai voulu en parler à Oostraten avant que la nomination de MacLeish soit confirmée. Je comprends tout à fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été agressée avant de pouvoir le faire. Je roulais vers le Rayburn Building où je devais retrouver la députée Oostraten. Quelqu'un a percuté ma voiture et tenté de m'étrangler. J'ai pu m'enfuir. Mais on m'a volé mon dossier. Heureusement, l'agent Reiter a pu en récupérer une copie à la CIA. Je me sens tellement bête. MacLeish a trompé tout le monde, monsieur. Pas elle. Elle a vu clair dans son jeu. Monsieur le vice-président. Seth, je vous croyais à l'hôpital. J'en reviens, monsieur. Moi, il va. Il se remet rapidement. Le président devrait être rentré pour la fin de la semaine. Excellente nouvelle. Si je peux me permettre, j'ai cru comprendre que votre bureau avait programmé une conférence de presse aujourd'hui. Oui, oui. Je crois que les gens ont besoin d'être rassurés sur le fait que le président Kirkman possède toutes les compétences pour diriger le pays. Très aimable, de votre part. Merci. Je m'interroge seulement à propos du timing. Peut-être qu'on pourrait revoir votre discours. C'est déjà réglé. Je vous remercie, Seth. Merci. Donc, MacLeish travaillait pour Al-Sakar. Al-Sakar n'est pas derrière l'attentat. Je vous demande pardon. Quand j'ai parlé à Majid Nassar, il m'a dit qu'il avait accepté d'endosser la responsabilité de l'attentat pour nous détourner des vrais conspirateurs. Mais si c'est pas Al-Sakar, ça peut pas être MacLeish qui a fait ça tout seul. Alors avec qui il travaille ? On ne sait pas encore. Charles Langdon est également impliqué. Le chef de cabinet du président Richmond. Je croyais qu'il était mort dans l'explosion. Je peux témoigner qu'il est encore vivant, monsieur. Je l'ai vu comme je vous vois. En fait, il se cachait dans une... Oh, pardon. Agent Wells, je vous présente ma femme, Alex. Ravie de vous rencontrer, madame. Continuez, je vous prie. Si je peux me permettre, ces informations sont classées secret défense, monsieur. Agent Wells, je vous promets que... Non, non, pas de souci, Tom. Je reviens plus tard. Je vous assure que ce n'était pas nécessaire. Mike, vous pouvez... Désolé, monsieur le président, mais je suis d'accord avec l'agent Wells. La First Lady ne fait pas partie de votre équipe de sécurité. Elle n'a pas l'accréditation nécessaire. Mais je lui ai parlé du fichier de simulation. C'était une erreur, monsieur. Vous ne l'avez pas dit sur le coup. Je vous le dis maintenant. Monsieur le président, nous sommes confrontés à un complot particulièrement complexe et extrêmement dangereux. Personne n'est à l'abri. Révéler ces informations à des personnes non habilitées représente une menace pour la sécurité du pays. Sans compter que cela met ces mêmes personnes en danger. Il faut restreindre le cercle autour de vous. D'accord. Je veux qu'on mette ma cliché aux arrêts le plus vite possible. En temps normal, j'aurais dit qu'il fallait consulter le procureur général. On n'a pas encore nommé le nouveau. Je connais quelqu'un de confiance. Je peux le contacter. D'accord, faites-le. Je vous mettrai un bureau à disposition. On vous fera entrer et sortir par une porte discrète. Pour continuer à faire croire que vous êtes toujours incarcérés, il vaut mieux que vous restiez dans l'ombre. D'accord. Revenez me voir avec un plan pour arrêter ma cliché. Ce fils de pute va payer. Tu peux pas l'empêcher ? Le vice-président a toute autorité pour programmer des conférences de presse. Hé, c'est quoi cette conférence de presse de ma cliché ? Le vice-président a toute autorité pour programmer... Ouais, ouais, je sais. Mais pourquoi maintenant ? Ça, faudra que tu le demandes à ma cliché. J'aimerais bien, mais j'ai un nombre de trucs pas possible à faire pour le président. T'es allé lui parler ? Il y a moins d'une heure de ça. Et non, il m'a pas expliqué pourquoi tu founais dans mes appels d'il y a deux ans et demi. D'ailleurs, je pense pas que c'était le moment de lui poser la question. Essaie de me tenir au courant. Est-ce que j'ai loupé un truc ? Il y a quelqu'un ? Pourquoi moi ? Parce que vous avez été procureur fédéral, parce que vous êtes un homme intègre et que le président a besoin d'un conseiller juridique totalement irréprochable. Mais ce que vous me demandez dépasse très largement mes compétences. On est tous au-delà de nos compétences. Les événements que nous vivons sont sans précédent. Mais le président a besoin de conseils. Et je lui ai plus ou moins déjà dit qu'on pouvait compter sur vous. J'ai bien fait. Je ne peux rien refuser à une femme qui me flatte avec autant d'énergie. Au cours des dernières semaines, le président Kirkman a démontré qu'il était un chef digne de confiance. Un leader qui possède assez de force et de vertu pour protéger l'Union nationale. Et je suis absolument ravi qu'il reprenne bientôt les commandes de notre pays. Cette tentative d'assassinat et l'attentat du Capitole étaient des attaques contre les fondements même de notre République démocratique. Et elles ont échoué. Tu savais qu'il allait faire ça ? Seth m'avait prévenu. Il est quand même gonflé de venir se présenter comme ça à la télé. Regroupé autour d'espérance et de valeurs communes. Je souhaite remercier chaleureusement toutes les forces de police qui se sont... Je dois rentrer à la Maison Blanche. Non, tu sortiras bien assez tôt comme ça. Je dois rentrer tout de suite. Je ne peux pas rester là, rien faire. Mais si tu peux. On t'a tiré dessus. Et tu as de la chance d'être encore en vie. Alex, les gens qui ont fait ça sont en liberté. Il y a un traître à la Maison Blanche. Et ce n'est pas en restant à l'hôpital que je le trouverai. Bon, Tom, il faut que je te raconte quelque chose. Quoi ? Un peu avant qu'on te tire dessus, Emily a découvert que le coup de fil passé au Pentagone l'avait été par Aaron. Quoi ? Mais... D'abord, pourquoi Emily est allée te parler de ça ? Pourquoi elle n'est pas venue me le dire elle-même ? Parce que ça s'est présenté comme ça, c'est tout. Et ce n'est pas juste pour Aaron. Il y a certainement une explication. Tout un tas de gens à la Maison Blanche ont pu lui demander de passer cet appel. D'accord, mais il ne faut pas écarter la possibilité que ça puisse être lui. Très bien. Alors dans ce cas, je lui parlerai. Peut-être qu'il pourra me fournir une explication. Tu ne peux pas faire ça. Tom, rappelle-toi ce que tu m'as dit toi-même l'autre jour. Nous ne pouvons faire confiance à personne. J'ai vu Aaron se battre comme un forcené pour protéger et servir ma présidence. Je sais. Mais si Aaron s'avérait complice de ses terroristes et que tu lui parlais de ça, tu lui dévoilerais ton jeu et tu te mettrais du même coup encore plus en danger. Sauf que je ne peux pas l'écarter en attendant d'avoir tiré ça au clair parce que j'ai besoin de son aide. Il doit bien y avoir un moyen de le garder auprès de toi sans pour autant forcément éveiller ses soupçons. C'est incroyable. Les moyens mis en œuvre, la préparation. Un complot qui implique jusqu'au vice-président. Pardon d'avoir douté de vous. C'est tout le pays qui a une dette immense envers vous, Anna. Merci, monsieur. Malheureusement, ça ne suffit pas. Quoi ? Pourquoi ? C'est une chose de savoir que ma cliché coupable, c'en est une autre de le prouver. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? On dispose de photos, on a aussi... Je sais, mais si vous espérez accuser le vice-président des États-Unis d'être impliqué dans l'un des plus grands crimes de notre histoire, il faudra que vous ayez des preuves irréfutables. On n'a pas de quoi le mettre aux arrêts, même pas de quoi faire pression sur lui. On trouvera des preuves, on dégottera un témoin qui acceptera de parler et de l'impliquer. Qui ? Le tireur était notre seule piste. Et il est mort. Ma cliché a d'autres complices. Ah oui, mais je croyais que vous n'aviez aucune piste sur elle. C'est vrai, j'ai rien. Mais Jason Atwood, peut-être. Jason. Anna. Vous pouvez nous laisser, merci. Je l'ai fait éteindre. Pas de son, pas d'image, juste vous et moi. Je suis content de vous voir. Mais, qu'est-ce que vous fabriquez là ? Vous en faites pas, je vais bien. Et vous, ça va ? Comment va ma famille et Luc ? Personne ne vous a rien dit. On devait me dire quoi ? J'ai été placé à l'isolement. Qu'est-ce qui se passe ? Luc est toujours porté disparu. Quoi ? Oh non. Non, c'est pas ce qui a été convenu. Jason, écoutez-moi. Non. J'ai tout raconté au président. Ma cliché, Catalan, la simulation. Plus la peine de protéger qui que ce soit. Dites-moi ce que vous savez d'elle. Jason. Où avez-vous eu ça ? Je l'ai prise. C'est vous qui m'avez mis sur la piste, l'affaire Weddell. Je savais qu'il détenait Luc. Je savais aussi que c'était comme ça qu'il vous avait obligé à avouer le meurtre de Nassar. Revenez sur vos aveux. Dites-moi ce que vous savez. Écoutez-moi, s'ils s'apprennent que je coopère avec vous ce sera fini. Ils ne sauront rien. Nassar était dans une prison de haute sécurité, ça n'a pas empêché qu'il soit prêt pour cible. Ils ne sont plus dans l'ombre. Nous savons, Paul McLeish. Jason. Anna. S'il vous plaît, nous avons besoin de vous. Si vous voulez m'aider, trouvez mon fils. Je vous répète ce qu'on m'a dit au standard de la Maison-Blanche. Aaron a appelé le secrétaire à la Défense juste avant que la simulation soit reclassifiée par le Pentagone. Il vous a demandé des explications. Oui, il a appris que je menais une enquête. Il s'est mis en colère et m'a demandé à quoi je jouais. Je lui ai dit qu'il devait vous parler. Je suis navré de vous avoir mise dans une situation délicate. Je vais m'en occuper. Vous ne voulez pas que je fouille encore un peu ? Non, ça ira. Je vous remercie. Émilie. J'aime autant que cette conversation reste entre nous. Vous comprenez ? Oui, bien sûr. Merci. Monsieur, vous... Vous ne pensez pas vraiment que ce soit un traître ? Non. Je ne crois pas, non. Mais en attendant de pouvoir le prouver, il faut que je reste sur mes gardes. Et vous aussi. Le monde dans lequel nous vivons est différent de celui d'avant. Oui ? Madame Oxtraton est ici, monsieur. Faites la entrée. Je vous remercie de me recevoir au pied levé. Je vous en prie. Mais comme je vous l'ai dit, je ne peux vous accorder que quelques minutes. Ça ne prendra que quelques secondes. Je dois voir le président. Madame. Je ne serais pas là si ce n'était pas important. Oui, je comprends, mais le président est encore en convalescence. Il semble cependant avoir repris les rênes. Oui, mais il ne doit pas... Mais je dois absolument le voir. Bon, alors dites-moi de quoi il s'agit et j'irai lui en faire part. C'est un sujet que je ne souhaite aborder qu'avec le président. Écoutez, sans vouloir vous manquer de respect, madame la députée, je suis son directeur de cabinet. C'est mon travail d'être au courant de tout. Oui, peut-être, mais pas cette fois-ci. Une fois que je lui aurai parlé, il pourra tout vous répéter, mais ce n'est pas moi qui trahirai sa confiance. J'essaie de vous caler une entrevue. Merci. Essayez vraiment. Hors de question ! Je peux trouver, Luke. Laissez-moi travailler en liaison avec la police. Vous en faites une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. J'ai promis à Jason de faire tout ce que je pouvais. Son fils est sur la liste des recherches prioritaires. Je viens juste de mettre trois agents supplémentaires sur l'affaire, tous plus qualifiés que vous dans la recherche de personnes disparues. Votre tâche pour l'instant est de monter un plan pour le président. Vous ne pouvez pas vous disperser. J'ai raison. Et vous le savez. Remettons-nous au travail. Monsieur le président, permettez-moi de vous redire combien nous sommes soulagés, mais c'est moi que vous soyez sorti de faire. C'est gentil, ça me touche beaucoup. Vous avez vu ma conférence ce matin ? Oui, j'ai vu ça et j'ai apprécié ce que vous avez dit. À propos d'hier soir, vous avez peut-être appris qu'il y avait eu un vrai désaccord. J'ai donné l'ordre de l'abattre parce que je ne voulais pas que d'autres innocents soient blessés. Tout indiquait qu'on avait affaire à un pro qui ne se serait pas laissé prendre vivant. Oui, je comprends. J'aurais peut-être agi autrement, mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise depuis que je suis président, c'est la difficulté que ça représente de décider du sort de quelqu'un dans des conditions de pression extrêmes. Merci, monsieur. Vous savez, je ne suis en poste que depuis deux jours, mais ça m'a suffi pour mesurer tout ce que vous avez fait pour ce pays. Et qu'est-ce qu'il a dit après ? Il m'a remercié. Et puis, il m'a demandé d'assurer ses apparitions publiques à sa place jusqu'à la fin du mois, le temps qu'il reprenne des forces. C'est génial, c'est exactement ce que tu vas faire. Oui. Et pour le moment, on fait profil bas en attendant les instructions. Quel genre d'instructions ? Une autre tentative de meurtre ? Ça m'étonnerait. Je crois qu'on va consolider nos positions sur le court terme. Il y a encore tellement de problèmes à régler. Et ils seront tous réglés le moment venu. Ne t'inquiète pas pour ça, Peter. Catalan est mort, l'agent Wells a été incarcéré, et il est prévu qu'on s'en occupe. On va s'en sortir. Comme d'habitude. J'avais encore jamais ressenti ça jusque-là. Je vous assure, Mike, j'ai jamais frappé personne de toute ma vie. Même à l'école primaire, j'étais toujours celui qui arrangeait les choses. Mais quand je l'ai vu debout devant moi avec son petit sourire, j'ai voulu me jeter sur lui et l'étrangler. Vraiment, je crois que j'aurais pu le dire. Vous n'avez rien montré, monsieur. Il croit se jouer de vous, mais en réalité, il se débat comme un prisonnier. Sous le regard de toute l'Amérique. Et surtout sous celui des agents du secret de service. Il faut juste être patient. Il commettra une erreur. Il baissera la garde. Et quand ça arrivera, il est à moi. Comment allez-vous, monsieur le président ? Beaucoup mieux, je vous remercie. Très bien. Alors quoi voulez-vous qu'on attaque ? Une chose d'abord. J'ai cru comprendre qu'il y avait un peu de tension entre Emilie et vous. J'ai appris qu'elle avait pris des renseignements... C'est moi qui lui en ai donné l'ordre. Je lui ai aussi demandé de ne pas vous en parler. Je peux vous demander pourquoi ? Mais oui, bien sûr. Vous êtes mon chef de cabinet, vous méritez une explication. La vérité, c'est qu'à la demande du secret de service, j'ai lancé une enquête sur les membres de mon premier cercle. À cause de l'attentat, un millier de personnes sont mortes ce soir-là. En laissant plus de questions que de réponses. J'espère que vous comprenez. Oui, bien sûr, monsieur. J'ai demandé à Emilie de coordonner les recherches vous concernant. Donc, elle pouvait rien dire, sachant que c'était secret défense. Je comprends. Je m'excuse pour la confusion que ça a entraîné. Mais ça venait de moi. Pas d'Emilie. Vous n'avez pas à vous excuser, monsieur le président. Tout se tient parfaitement avec vos explications. D'accord. Très bien. Les nouvelles ? Madame Oogstraton est passée me voir. Elle souhaite vous rencontrer. Elle a dit que vous sauriez de quoi elle voulait parler. Si on creuse de ce côté-là, on devrait trouver des choses intéressantes. Comment pouvez-vous en être sûr ? Les huit membres survivants de l'unité de McLeish mentent à tout le monde depuis une décennie. Il y a certainement un maillon faible parmi eux. Quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, de drogue ou d'alcool, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous comptez faire ? On trouve cette personne et on lui fait peur. Avec prudence pour ne pas éveiller les soupçons de McLeish. On veut qu'il panique, pas qu'il disparaisse dans la nature. Ouais. Je suis désolé. Je voulais pas vous faire peur. Salut. Ça va ? Ça va, papa ? Ouais. J'ai juste fait... un petit cauchemar. Qu'est-ce que tu tiens, là ? C'est un dessin pour toi. Oh, pour moi ? Wow. Il est magnifique. Ne me dis pas que t'es allé le voler dans un musée. Non, je l'ai dessiné. Papa a crié. Maintenant, voyons. ... ... ... ... ... Oh, t'es là depuis combien de temps ? Assez pour me rendre compte que t'es vachement douée. Je savais même pas que tu jouais du piano. J'ai pratiqué sérieusement quelques temps, mais maintenant, je joue pour évacuer le stress. Et ça marche ? Quelques fois. Je viens tout juste de rentrer de l'hôpital. Écoute, je... Je comprends mieux pourquoi t'étais si mystérieuse. C'était une question de sécurité nationale. Il m'a demandé de vérifier des infos confidentielles te concernant. T'es venue me voir, je pouvais pas te raconter ce qui se passait. Ouais, je sais. C'est ce qu'a dit Kirkman. Je suis désolé. J'ai réagi comme un abruti. Je comprends. C'était très stressant pour tous les deux. Ouais. Ouais. Et sinon, tu... Que je joue des morceaux à la demande ? J'ai du travail. Ouais. Ouais, moi aussi. Alors, à plus tard. Oui. Oui. XL-200C Sportster. Belle bécane. Je pourrais en tirer un bon prix quand je l'aurai réparé. C'est une moto un peu trop grosse, pour moi. Alvin Joyner ? Ouais. Agent spécial Johnson, FBI. J'ai déjà parlé du capitaine McLeish au FBI, il y a plusieurs semaines de ça. Oh, il s'agit simplement d'une vérification de routine. On préfère ne rien laisser au hasard, en particulier quand ça concerne le vice-président des États-Unis. J'aurais besoin de contrôler quelques détails avant d'officiellement clore le dossier. Vous permettez ? Ouais, ouais, bien sûr. Allez-y. Ça concerne la mission menée dans la province de Cunard le 14 novembre 2005. Le compte-rendu d'après-mission indique que vous êtes parti avec une vingtaine d'hommes, c'est bien ça ? Ouais, trois escouades. Mais on n'était pas au complet. Moreau avait la cheville en vrac et Rodriguez était parti en permission. Ok, alors pourquoi le manifeste de vol indique la présence de 21 personnes dans l'hélicoptère ? J'en sais rien. Peut-être que quelqu'un a fait une erreur. C'est ce que j'ai pensé. Donc j'ai interrogé le sous-officier en charge et il m'a soutenu que non. On ne peut pas se permettre de faire ce genre d'erreur. Il y a des vies en jeu. Je sais pas trop quoi vous dire. Est-il possible que quelqu'un d'autre ait rejoint la mission ce jour-là ? Quoi ? Non. Non, impossible. Vous êtes sûre ? Parce que le sous-officier m'a dit que parfois une personne extérieure pouvait intégrer une mission. Des gens des services secrets, la CIA, ce genre-là. Non, il n'y a pas eu ça. Très bien. Bon, je crois qu'on a terminé. Bonne chance. Merci pour tout. Je comprends que vous ayez une tâche à remplir, monsieur le président. Mais je ne remplirai pas la mienne si je vous laissais partir si tôt après l'opération. Capitaine, je comprends votre position. Mais je dois retourner travailler, c'est une question de sécurité nationale. D'autant que vous m'avez félicité pour les progrès que j'avais fait. C'est vrai, mais je vous ai dit aussi d'éviter tout stress. Ça va être compliqué avec le poste que j'occupe. Vous n'aurez jamais le dernier mot avec lui. J'en ai bien l'impression. Écoutez, je vous promets d'y aller doucement et de faire attention. Et puis, si je me souviens bien, je suis votre supérieur. Je sais que t'es en colère après moi. Mais je dois vraiment retourner à la Maison Blanche. Tom, j'ai vu ton regard quand tu étais devant la conférence de presse. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ma cliché ? Je ne peux pas te le dire. Ça va, je peux gérer. Alex, tu ne m'écoutes pas. Je ne peux pas te le dire. Plus exactement, le président ne peut pas me le dire. En l'occurrence, c'est le même homme. On est encore sur la route. On rentre de Norfolk. Oui, oui, très bien. J'ai serré des tas de mains. J'ai cassé une bouteille de champagne sur la proue d'un destroyer. Enfin, bref, la routine. Oui, moi aussi, je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vu la marque, elle a créé. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Joyner, il veut vous voir. Pourquoi ? Le FBI est venu le voir aujourd'hui. Encore ? Pour parler de quoi ? Une vérification de routine concernant le manifeste de vol pour la mission dans la province de Cunard. Concernant le manifeste de vol ? Oui, un détail bureaucratique sans importance. Il n'y a aucun souci, alors ? Sauf pour Joyner. Vous connaissez Alvin, Capitaine. Il est fragile, il a fait plusieurs cures de désintox. Faudrait pas grand-chose pour le faire craquer. Je suis désolé de vous mêler à ça, mais il refuse de m'écouter. Il veut voir que vous, il a bien insisté. Non, non, pas de souci, je comprends. Bien sûr, j'irai le voir. Désolé, Capitaine. C'est rien. Improviser, s'adapter et vaincre, pas vrai ? Ok, bon, dans ce cas, dites-lui que j'irai le retrouver au même endroit que la dernière fois. Ce soir, à 21h. Bien, Capitaine. Ok. J'ai dit au président que vous souhaitiez le voir. Et alors ? Il a dit qu'il reprendra contact dès que possible. Ça ne me convient pas. Le président a changé ses projets, madame. Il sortira de l'hôpital ce soir. Ce soir ? Pourquoi ? Pour se remettre au travail. Si ce que vous avez à lui dire est tellement urgent, pourquoi vous ne m'en parlez pas ? C'est à propos du tireur. Oui, pas quoi, le tireur ? Je veux savoir pourquoi le FBI a décidé de procéder à son élimination. Le suspect présentait une menace directe pour les forces de police. Oh, s'il vous plaît. Les hommes déployés étaient largement surnombres. C'était un loup solitaire ou faisait-il partie d'un complot ? On ne le saura jamais maintenant. Pourtant, le vice-président McLeish, ce matin, a présenté la chose comme une victoire. Pourquoi ? Vous n'étiez pas dans la salle, madame. Mais vous, vous y étiez, Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé ? McLeish est-il impliqué d'une manière ou d'une autre ? Je sais que le président a des soupçons à propos du vice-président. Il m'en a parlé lui-même. À moins qu'il ne vous ait rien dit. Qu'est-ce que vous racontez ? Bien sûr qu'il m'en a parlé. Alors vous devez savoir qu'il m'a demandé de garder un œil sur McLeish. Mettez-moi donc dans la confidence, Aaron. Je ne peux pas, je suis désolé. Si la Maison-Blanche refuse de coopérer, je réunirai une commission parlementaire ou j'organiserai une conférence de presse. Vous ne pouvez pas parler de ça publiquement. Qu'est-ce que vous essayez de protéger ? Ou devrais-je plutôt dire qui essayez-vous de protéger ? Après tout, c'est vous qui avez le plus appuyé la candidature de McLeish à la vice-présidence. Alors ça, c'est vraiment mesquin. Mais c'est la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Très bien. On se voit devant la commission. On avait isolé le tireur. Le FBI était prêt à l'appréhender. Mais McLeish y est opposé. Pourquoi ? Il a dit qu'il ne voulait pas mettre en danger la vie des gens sur le terrain. Je lui ai répondu que le président aurait voulu qu'on le prenne vivant. Mais ça n'a pas changé sa décision. Quelle décision ? L'exécution. Ceci doit rester entre nous. D'accord ? Bien sûr. On va commencer par lui limiter l'accès aux documents sensibles relevant de la sécurité nationale. On utilisera comme prétexte une opération de maintenance. Aaron ne saura pas qu'on le surveille. C'est parfait, j'aimerais que ça reste comme ça. Je recommande aussi de renouveler son accréditation SCI. Ça permettrait de consulter ses déplacements récents, ses contacts personnels, ses finances. D'accord, mais n'oubliez pas. On veut l'innocenter, pas l'enfoncer. Je ne l'oublie pas, monsieur. Et on en est où avec McLeish ? Le piège est en place. L'agent Wells a mis la pression sur un camarade d'armée de McLeish. Elle surveille ses mouvements pour l'instant. Et j'ai fait passer le mot au service de sécurité. Si le vice-président leur demande de sortir sans escorte, qu'ils acceptent. Parfait. Il ne reste donc plus qu'à attendre. C'est toujours ce qu'il y a de plus difficile. Ouais. C'est une blague, j'espère. Je t'ai dit qu'à partir de maintenant, on devait faire attention à tous nos mouvements. Tu vas t'exposer. C'est trop risqué. Je connais, Joyner. J'ai déjà vécu ça avec lui. Ça n'en vaut pas la peine, Peter. Tu as la présidence à portée de main. Laisse quelqu'un d'autre s'occuper de ce problème. Il ne veut parler qu'à moi. Ce n'est pas ça que je pensais. Non. Si ce garçon souffre autant que tu me l'as dit, considère que nous lui rendons service. Non. Tu ne fais plus partie de l'armée, Peter. Nous nous sommes engagés dans une cause supérieure. Beth, c'est un de mes hommes. On a connu l'enfer ensemble. Oui, c'est très triste pour lui, mais dis-toi que c'est une victime de guerre. Dis-toi que c'est une victime de guerre. Non, mais est-ce que tu t'entends ? Et toi ? Le FBI est venu le voir. Pour une vérification de routine. Il a besoin d'être rassuré, c'est tout. Je sais comment faire avec lui. Bien. Va le voir. Parle-lui. Mais si ça marche pas, le problème devra être définitivement réglé. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas. Atwood. Je n'ai rien à vous dire. Jason, c'est à propos de Luke. C'est à propos de Luke. Jason. Jason ! Attendez. Non ! Laissez-le, c'est bon. Oui. La voiture est prête, monsieur. Merci, Rich. On sera trois, n'est-ce pas ? Comme vous l'avez demandé. Je vous rejoins. Oui. Salut. Ça va ? T'as quelque chose à boire ? À ce point-là. Alors, tiens. Eh ben, dis donc. Ok, je te signale que c'est un 18 ans d'âge, mais... Vas-y, fais-toi plaisir. Merci. Tiens, Aaron. Ok, alors je tente malaise politique pour 20 dollars. Ah, t'es trop con. Merci. Je croyais savoir comment fonctionne cette ville, mais en vrai, je comprends vraiment plus rien. Tous les gens, toutes les choses sur lesquelles je m'appuyais, je m'aperçois que ça compte pas. Le système gagne toujours à la fin, c'est tout. Je sais pas, je me trompe peut-être, ou je suis peut-être naïve, ou peut-être les deux à la fois, à savoir. Je t'ai dit comment j'ai eu mon premier job à la Maison Blanche ? Grâce à tes réseaux à Harvard. Je t'ai dit ça ? Seth, on peut pas avoir une conversation personnelle avec toi sans que tu cites Harvard dans les 30 premières secondes. Faux, j'ai toujours dit que j'avais étudié à Cambridge. Enfin bref, passons. Ce que je veux dire, c'est que... En débarquant ici, j'avais l'impression d'être sur un nuage. Dès que je marchais dans les couloirs, je m'arrêtais tous les trois mètres. Genre, venais pas d'être à la Maison Blanche. Moi, le fils d'immigré, ça me mettait complètement en transe. Je croyais que ton père était un grand ingénieur. Me coupe pas. Ce que je veux te dire, c'est que j'en revenais pas de me trouver là. Et puis le boulot a pris le dessus. La réalité a pointé le bout de son nez. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi Washington était Washington. Et c'est là que je suis tombé sur Tom Kirkman dans les toilettes, après la disparition du gouvernement au Capitole. Et j'ai vu un homme honnête et compatissant. C'est quelqu'un qui place le dévouement au-dessus de l'ambition, l'intégrité au-dessus de l'opportunisme. Ça m'a rappelé ce que ça faisait de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Ce que ça faisait de se sentir partie prenante d'une Amérique à laquelle j'avais envie de croire. J'en suis toujours pas revenu. Alors pourquoi ça me fait pas ça à moi ? Parce que t'es perfectionniste. Et tu te rends compte que tout n'est pas parfait. Je suis pas une gamine, Seth. Je sais que rien n'est jamais parfait. Oui, mais tu crois que tu peux tout rendre parfait ? Ben... C'est pas ça... Peut-être. Peut-être, ouais. Tu fais un boulot extraordinaire, Emily. Même les perfectionnistes connaissent des petits coups de mou. Sans vouloir schématiser... Je crois que t'es un peu triste, mais on l'est tous, c'est normal. Y'a rien de mal à ça. Tu devrais rentrer. Va te mettre au lit et accorde-toi une bonne nuit de sommeil. C'est le seul conseil que je sois en mesure de te donner maintenant. Demain, je trouverai mieux. Merci. Non, pas la peine. La ferme. Salut. 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 Madame, je peux vous aider ? Je l'espère. Je m'appelle Angela Lindsay. Je suis avocate au cabinet Payton, Stein et Gossett. Vous avez un agent du FBI en cellule, Anna Wells. Sa famille a engagé mes services. Je dois la voir immédiatement, s'il vous plaît. Ouais ? C'est Beth. Vous ne devriez pas m'appeler. Qui était l'agent du FBI qui a interrogé Joyner ? Je sais pas, il l'a pas dit. Est-ce que c'était un homme ou une femme ? Une femme, asiatique, d'après ce qu'il dit. Pourquoi ? Réponds Peter, je t'en supplie. Réponds Peter. Votre correspondant n'est pas joué en fait. C'est une merde. Alvin. Allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci, messieurs. Je vous rejoins dans quelques minutes. Marchons, ben. Je suis désolé, capitaine. Non, non. Faut pas vous excuser. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me sens un peu nerveux. Tout va finir par ressortir. Le FBI a récupéré le manifeste de vol. Ça, c'est de la paperasse. Vous connaissez l'armée ? Oui, capitaine. Mais la vérité... La vérité a été enterrée il y a longtemps, Alvin. Pas pour moi. Pas là-dedans. J'arrête pas de revoir tout leur visage. Et ce qu'on leur a fait. Alvin, écoutez-moi, il faut vous rapprocher. J'aurais préféré crever là-bas. S'il vous plaît. Je vous jure, j'aurais préféré ne jamais rentrer. Ce qui s'est passé, ce jour-là, c'était pas de votre faute. On a été trahis. Vous vous rappelez ? On a été obligés de se défendre. On a fait ce qu'il fallait faire pour sauver notre peau. Avec le nouveau poste que j'occupe, je vais plus pouvoir venir vous voir comme ça à n'importe quand. Alors j'ai besoin de savoir. Est-ce que je peux compter sur vous ? Jean, 8, 32. Non. Alvin, non. Alvin. Vous connaîtrez la vérité. C'est trop important. Si vous ne me gagne pas, quel point c'est important ? Ça, c'est la Bible, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement se fout de la vérité, Alvin. C'est lui qui ment. Ils nous ont envoyés tout droit à l'abattoir. Ils se sont dépêchés d'étouffer l'affaire. Ils se sont servis, nous. Alors c'est à notre tour maintenant, oui. Vous avez menti, d'accord. On a tous menti. J'ai menti devant le Congrès pour protéger notre unité. Pour vous protéger, vous devez honorer votre... C'est bon, allez-y. Non seulement vous nous détruirez... FBI, des ingestes ! Restez où vous êtes ! Vice-président McLeish, vous êtes en état d'arrestation pour parjure devant le Congrès des États-Unis. Mettez les mains sur la tête. Maintenant ! Barrez-vous, capitaine ! C'est terminé. Vous ne me tirerez pas dessus ? Mettez les mains sur la tête. Vous n'avez rien, Jean Wells. Mettez-vous à genoux. À genoux. Je suis le vice-président des États-Unis d'Amérique. Vous êtes un simple flic. Non ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci beaucoup ! Merci à vous ! Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous ! Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous !